Bonjour, je l'avais déjà dit ici une fois après un même analyse, que la plupart des navires d'immigrants, d'immigrés, tels que vous voulez vous l'appeler, qui coulent dans la Méditerranée, qui chavillent dans la Méditerranée, cela ne se passe pas par accident. J'avais dit qu'il y a des gens qui les coulent par espèce. Et les gens s'en sont moqués. Les gens pensaient que j'exagérais, je ne sais pas, je suis d'être une dramaturge ou bien dramatique. Mais voici aujourd'hui une preuve. Voici l'image troublante devant vous. Ce sont des réfugiés syriens qui sont en train d'être arrêtés, ne pas arrêtés, ils sont en train d'être coulés par les quatre côtiers ou bien la marine grecque. Ce sont des images très troublantes. Ce dégré de criauté, je ne sais pas, cela me dépasse. Je n'ai pas les mots pour le qualifier. Donc c'est à nous de faire le boulot. Il faut que cette image soit partagée, face au tour du monde, pour que vraiment cela atteigne le cœur des gens de droit. Cela atteigne les gens de droit pour que les gens réagissent. Parce qu'on parle des droits humains, mais ça m'étonne que, je ne sais pas, l'armée, les quatre côtiers, c'est une faction de l'armée, avec de l'éthique. Je ne sais pas comment ils vont couler, je ne sais pas, des êtres humains qui veulent de l'aide, des réfugiés vont les couler, je ne sais pas, avec des enfants. Vous entendez les enfants crier ? Cela me dépasse. Donc, chers amis, faites le boulot, ne soyez pas complices. Quand vous gardez, vous ne partagez pas. Vous êtes aussi complices. Donc partagez pour que cela circule, cela crée vraiment de l'outrage. Sinon vraiment, les mots me manquent. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada